... Dans un premier temps, ce que je vais voir et vous présenter, c'est rebondir un peu sur ce qu'a dit M. Ledu du SAE, qu'un des éléments clés de l'open source, c'est la capacité à pouvoir industrialiser les outils qu'on va mettre en place. Et donc, ça fait une bonne transition pour cette conclusion, cette présentation finale, où justement, on va voir comment on va pouvoir industrialiser la production d'applications mobiles, aujourd'hui, sur le marché. Alors, pourquoi l'open source ? On va voir pourquoi l'open source est l'idéal sur le développement d'applications mobiles et l'industrialisation. Pour cela, on va aborder trois étapes. La première étape, ça va être de dire quels sont les challenges et les enjeux, aujourd'hui, des entreprises, par rapport à l'aspect mobile et à l'industrialisation. Deuxième étape, on va voir comment et ce que veut dire et pourquoi industrialiser. Et enfin, on va voir pourquoi l'open source est l'acteur idéal pour ça. Je n'appuie pas sur le bon bouton. C'est le vert, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est parti. Ah, il n'y a pas les animations. Ce n'est pas grave. Donc, ce sera directement. Bon, là, ça va directement. Quels sont les besoins des entreprises, aujourd'hui ? C'est qu'on s'aperçoit qu'on a de plus en plus d'attentes des utilisateurs, de pouvoir retrouver l'usage qu'ils ont dans le grand public, dans leur quotidien, à utiliser leur application mobile ou leur tablette pour travailler ou pour se balader. Donc, l'entreprise se retrouve confrontée à un besoin de délivrer de plus en plus d'applications mobiles à l'entreprise. On sait, par exemple, que d'ici 2020, on va avoir à peu près six fois plus d'applications pour travailler au quotidien dans l'entreprise. La problématique pour développer une application mobile ou web dans l'entreprise, on va se retrouver confronté aujourd'hui, dans l'open source, à trois gros phénomènes. La première question que va se poser le DSI ou le métier, ça va être de dire comment et quel type de technologie je vais utiliser, je dois utiliser pour développer ce projet d'application. Pourquoi ? Si vous faites intervenir des prestataires, vous allez avoir autant de réponses de prestataires avec autant de technologies différentes pour réaliser ce projet. Donc là, on va réfléchir et l'entreprise a besoin de réfléchir comment je peux standardiser un minimum mes développements et standardiser un minimum mes process de développement. Deuxième élément que rencontre l'entreprise aujourd'hui dans le mobile, c'est ce qu'on avait trouvé déjà à l'époque des CMS, on va le voir par la suite, c'est les compétences. Est-ce que j'ai les compétences nécessaires aujourd'hui et en général, on ne les a pas pour développer une application iOS, développer une application Android, développer une application responsive ou des compétences qui vont être capables de gérer les différents frameworks, technologies open source du marché. Et enfin, troisième point, comme on doit développer de plus en plus d'applications mobiles, on est confronté au fait que je vais avoir besoin d'accélérer ces processus-là. Accélérer ces processus pour aller plus vite, standardiser ma démarche de productivité, mais aussi standardiser ma démarche de management et de gestion des coûts, de maintenance et d'évolution de mes applications mobiles. Alors pourquoi on va voir l'open source est idéal dans ce type d'infrastructure, entreprise ? C'est comme on le voit ici, on va devoir être capable d'évoluer et de s'adapter aux nouvelles tendances et aux nouveaux usages du marché, mais aussi être capable de s'intégrer facilement, de façon flexible, à l'écosystème de l'entreprise, qui peut être lui-même open source ou propriétaire. Donc on va devoir s'intégrer à des légacies type SAP, Sage, type Co, ou des solutions dans le cloud type Salesforce par exemple, ou toute autre base de données que l'entreprise utilise déjà. Donc on va voir que l'open source sera un des premiers critères essentiels. Alors pourquoi l'industrialisation ? On va dire que c'est une histoire de révolution. Et on le regarde dans le temps, dans les années 1908-1913, il y a eu la révolution industrielle avec Ford, qui est passée de la construction de l'auto une à une, à fabriquer son automobile, à l'industrialisation de la Ford Tech, qui permettait de réduire les coûts, et surtout de réduire les coûts d'acquisition pour l'acheteur automobile, mais aussi les coûts de fabrication de l'entreprise. Et bien sûr, on imagine aussi les coûts de maintenance. On peut très bien projeter cette démarche-là dans le logiciel et dans la démarche entreprise. Ensuite, vous avez eu, il y a quelques années déjà, l'industrialisation des sites web. Alors avec l'avènement des CMS, mais au-delà de ça, maintenant, vous avez des solutions, des acteurs, intégrateurs, typiquement, qui vont vous proposer des usines à sites. On va voir qu'une entreprise va avoir, en fonction de la taille de l'entreprise, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 sites à gérer. Donc jusque-là, on prenait des CMS, on prenait pareil, on prenait différentes technologies pour réaliser les sites en fonction des départements d'entreprise, en fonction des métiers. Et beaucoup d'entreprises ont commencé déjà, depuis quelques années, à industrialiser ce process de fabrication des sites. Donc là, j'ai pris un exemple qui a été fait par un des éditeurs dans le monde open source autour de Drupal, qui s'appelle Aquaya, qui a industrialisé les process, par exemple, de la Warner, mais aussi à Pfizer, aussi Veolia. Bon, énormément d'acteurs aujourd'hui qui industrialisent ces process-là dans la notion de site web. La nouvelle tendance, et on va voir que c'est le positionnement de Wakanda, c'est maintenant d'industrialiser, et on va arriver dans cette démarche-là, le développement de l'application mobile. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'application mobile devient le principal accès à Internet. Donc plus de 50% de l'accès à Internet, aujourd'hui, viennent d'une application mobile. On sait qu'il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 6 fois 6 applications d'ici 2020 pour travailler au quotidien de l'entreprise. Parce que les usages, comme je l'ai dit à l'introduction, des employés, ils veulent pouvoir retrouver cette expérience utilisateur qu'ils ont à l'extérieur de l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise. Donc on est confronté à ce besoin, à ce côté, comment dire, on va dire inéluctable, d'industrialiser, pareil, les processus de développement de l'application mobile. Et exactement comme l'a dit, et on l'a entendu plusieurs fois, industrialiser, industrialiser. De la même manière, un outil de développement va vous permettre, justement, une plateforme comme ça, d'industrialiser tous les process métiers qui vont du prototyping de votre application à l'intégration et la création de modules qui vont permettre de vous intégrer à votre back-end et pouvoir les réutiliser, au développement, au testing, à l'évolution de vos applications, et bien sûr au déploiement, aussi bien dans le cloud que sur vos infrastructures. Et ça veut dire quoi ? Que c'est un cycle virtueux où vous allez pouvoir maintenir votre application, soit vous-même, soit avec des partenaires, mais standardiser la démarche et les process auprès de vos intégrateurs. Alors pourquoi l'open source dedans ? Comme on l'a déjà évoqué rapidement, on a parlé du côté libre ou gratuit, du côté free, mais c'est surtout au-delà du free dans le sens payant, qui n'est pas forcément l'objectif même, parce qu'on va payer pour avoir du support, on va payer pour avoir des évolutions dans le monde open source, et surtout d'avoir la liberté de décider, la liberté de choisir, la liberté de pouvoir intégrer d'autres rubriques open source pour fabriquer mon application à moi, mes projets à moi, mon industrialisation à moi. C'est aussi la flexibilité, pourquoi on s'aperçoit qu'aujourd'hui, sur le marché, et si on prend des tas d'exemples, ce n'est plus à démontrer, l'open source est beaucoup plus agile et beaucoup plus flexible aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire qu'il va avoir un time to market sur les adoptions du marché, sur les nouveaux devices qui vont arriver, sur les nouveaux usages utilisateurs qu'on va retrouver sur Internet et mobile, intégrés beaucoup plus rapidement qu'un éditeur traditionnel. D'ailleurs, il suffit de le voir, la plupart des acteurs, même dans le mobile, sont maintenant open source. On va retrouver des acteurs comme Google avec Android, Angular, on va retrouver Facebook avec React.js, React Native, on va trouver la plupart des gros acteurs aujourd'hui du marché vont s'orienter vers le côté open source et mobile. Je vois que c'est bientôt fini déjà. Alors, une dernière question pour le fun, c'est savoir qui connaît Wakanda ? Personne. Super, c'était le but. S'il y en a qui levaient la main, j'ai été surpris. En fait, Wakanda, c'est très intéressant parce que ça a été fondé par Laurent Ribardière qui fut le premier start-upper en France en 1984 et qui avait créé ABC Base, donc la société 4D. La première base de données orientée, base de données graphique, en fait, qui a étroitement collaboré typiquement avec Steve Jobs et Apple et qui a eu cette idée de Wakanda et pendant 4 ans ou 5 ans, il a investi en R&D. Donc, c'est plus de 20 millions d'investissements pendant 4 ans avant de lancer, de créer la société autour de cet investissement R&D pour en sortir un produit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'écouter le marché, d'analyser les besoins métiers des entreprises et de là sortir une plateforme qui va répondre à ces besoins. Donc, Wakanda, c'est une plateforme qui va permettre aux entreprises d'utiliser une technologie qui va leur permettre d'industrialiser le développement des applications mobiles et web avec les meilleurs standards open source du marché. C'est français et c'est open source. Voilà. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501